Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce vlog. Aujourd'hui, on est le lundi 6 novembre et je suis invitée à la masterclass chez Queens Cosmetics à Marseille. Donc une boutique à Marseille dans le 8ème à Rue Negresco et une autre à la Valentine. Et moi aujourd'hui, je vais à celle de la Valentine. Et Queens Cosmetics, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un magasin, un shop qui revend plein de marques de produits de beauté, mais également la Valentine. Ils ont un centre de formation. Et aujourd'hui, je me rends là-bas car il y a une masterclass organisée avec Fresnay Shop, Purple et la formatrice Christina. Donc vraie beauté des ongles sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai tout. Les comptes Instagram, les adresses, tout ça en barre d'infos. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais me faire un petit vlog avec vous, tout simplement parce que je vais vous embarquer avec moi durant ces deux petits jours-là. Il doit être à peu près 9h et quelques du matin. J'ai rendez-vous là-bas à 11h30 et je vais me préparer du coup avec vous. Déjà, je vais commencer par faire ma skincare pendant que je suis avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un vlog en plus. C'est trop bien. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que j'utilise. J'ai acheté chez Sephora il n'y a pas longtemps une marque de soins parce que je voulais refaire un peu ma routine skincare. Et j'ai acheté chez Gloricipi, la marque Gloricipi. Et franchement, là, ça fait une semaine que je teste et ma foi, je trouve ma peau très bien. Je n'ai pas plus d'imperfections avant. Ça, c'est des restes de cicatrices, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre un peu de lotion dans ma main directement. On peut la mettre sur un coton. Celle-ci, donc ça, c'est le tonic. Ça sent extrêmement bon et je trouve que c'est hyper agréable à travailler. Ça, c'est un tonneur un peu gélifié. Ensuite, avant d'appliquer toutes les autres crèmes, j'ai appliqué cette crème-ci. Donc ça, c'est la Gloricipi Avocado Rétinol. Donc c'est une crème pour le contour des yeux. Comme je disais, ça y est, on approche la trentaine. Du coup, on va quand même prendre soin de son contour des yeux. C'est assez important. Pareil que cette crème, je la trouve très bien. Elle est très, très, très nourrissante. Et j'ai remarqué maintenant, depuis que je l'utilise, que quand je mets mon anti-cerne, ça va beaucoup moins assécher mon contour des yeux. Ensuite, je vais venir appliquer le sérum. Donc là, on est sur les Watermelon Glow Niacinamide Drops. Donc ce sont des gouttelettes rosées, ils appellent ça. Mais c'est un sérum à appliquer avant votre crème de jour ou votre lotion, peu importe. Donc je viens l'appliquer partout. Et je vais terminer du coup avec la lotion. Donc c'est une lotion hydratante. Pareil, Watermelon. Donc à la pastèque, pareil, sous forme de flacon pompe. Les packaging, je les trouve trop beaux. On aura fini la skincare. Voilà. Et ça tombe bien parce que du coup, je devais vous montrer ma routine make-up. Et c'est ce que je vais faire. Donc dans un premier temps, je viens appliquer le fond de teint de chez Rare Beauty. Je l'aime trop. Il est trop, trop, trop génial. Donc il se présente comme ceci. Et il a un aspect très léger sur la peau. Moi, j'aime pas les... Malgré que j'ai des imperfections. J'aime la couvrance, mais pas me sentir plâtrée. Vous voyez ? Et celui-ci, c'est ce qu'il est. Il est très couvrant, mais on ne se sent pas plâtré. Et en fait, il est très naturel. On ne le sent pas du tout sur la peau. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez tout de suite le rendu qu'il a sur la peau. Il a grave unifié mon teint. Pour faire mon contouring, j'utilise le stick de chez Rare Beauty toujours. Avec un pinceau, parce que vu que c'est quand même un stick crème, il est quand même assez épais. Après, j'estompe un peu avec le Beauty Blender. Mais vous voyez, il se fond très, 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 très bien dans la peau. Et maintenant, pour le blush, je vais venir prendre toujours le blush Rare Beauty. Je vous ai dit franchement, Rare Beauty, ma passion ultime. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette marque. C'est la teinte Happy. Et alors, ils sont tellement pigmentés que les gars, je mets vraiment, genre, une goutte. Parce qu'ils sont vraiment très, très, très pigmentés. Et pareil, j'estompe avec un pinceau. Très facile à estomper. Et vous voyez, genre, avec une seule goutte, la quantité qu'il y a juste avec une goutte. Vraiment, la pigmentation des blushs Rare Beauty, elle est incroyable. Je vais venir appliquer l'anti-cerne. Et je vais venir, du coup, l'appliquer dans mon coin interne. Je descends. Et ici, je viens estomper avec mon Beauty Blender. Et maintenant, on va venir faire un genre de petit baking. Je viens prendre ma poudre Huda Beauty. Et c'est la teinte Cherry Blossom. La poudre, elle est légèrement rosée. Je prends une petite houppette comme ça. Et je vais venir faire un genre de baking. Donc, je viens tout simplement presser ma poudre, en fait, à ce niveau-là. Et avec le reste que j'ai dessus, je viens tout simplement matifier mes zones où j'ai besoin d'être mat. Donc, c'est-à-dire, là, zone T, tout simplement. Je vais venir remettre mon bronzer poudre sur mon bronzer crème pour le fixer. Il est trop beau. C'est un bronzer un peu irisé comme ça. Et je prends un pinceau et je vais venir le mettre tout simplement au niveau où j'ai mis mon bronzer pour l'intensifier et le fixer. Et maintenant, je vais venir appliquer mon blush poudre pour réintensifier un petit peu mon blush en dessous. C'est le blush de chez Jior, Jior Backstage Rosy Glow. Donc, voilà, en gros, pour le teint. Je vais terminer avec de la lighter. Et là, c'est ma palette Tom Ford. Il y a un coin bronzer et un coin à lighter. Moi, je viens prendre l'highlight. Et je viens le mettre. Je le trouve très subtil, très beau. Ensuite, je viens fixer mon make-up, du coup, avec la brume de chez Gloricy. Et le temps que ça sèche, je vais venir faire mes lèvres. Donc, du coup, là, je prends mon combo pref du moment. C'est le make-up by Mario, le crayon en teinte Smoky Pink et le rouge à lèvres, du coup, en teinte Erin, qui est apparemment le nude pref de Kimka. Et voilà pour le make-up. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me coiffer. Et je vous embarque avec moi, du coup, en voiture pour aller jusqu'à chez Queen's. Ça y est, je viens d'arriver. C'est parti pour qu'on passe la journée ensemble et qu'on passe demain aussi ensemble, bien évidemment. Donc, je vais vous embarquer avec moi et je vais vous présenter une cosmétique. et vous montrer un petit peu comment ça se passe durant la masterclass avec Purple, Fresnay Shop et Christina. Nous voici chez Queen's Cosmetics. Regardez-moi le local comme il est incroyable. Vraiment, il est trop beau. Là, je suis en train de vous montrer le coin shop. Anglerie, donc chez Queen's Cosmetics, vous pouvez retrouver la marque Victoria Vinn, également du Eliamage, mais principalement également la marque Purple. Donc, vous allez pouvoir tout retrouver, que ce soit tout, les utensils, les embouts de ponceuse, les chablons. Là, c'est mes chablons préférés, ce sont les Kings de chez Purple, je les aime trop. Et je vais également vous montrer les pop-its qu'il y a aussi chez Queen's Cosmetics de disponibles. C'est mes pop-its préférés de chez Purple, il faut savoir que je les trouve vraiment incroyables. Donc voilà, les pop-its square en plus, ma passion. Et vous allez pouvoir retrouver vraiment quasiment la totalité de tous les produits Purple sur place directement. Donc ça, c'est vraiment génial pour les personnes qui sont des bouches du rhône et qui veulent se déplacer pour acheter directement sur place. Vous avez les étagères, du coup, avec toutes les bases, les top-coats, les gels, les acrygels, les paints, les recharges des élastiques bases, les semi-permanents. Vous avez vraiment tout, tout, tout. Vous avez également même les nouvelles collections, donc à savoir la collection Vitral, la collection Stunning et la collection Ready. Vous allez pouvoir retrouver également ensuite la gamme chez Max, les filtres, les aspirateurs. Vous allez pouvoir retrouver aussi les embouts de la marque IQ Nails, que Fresnay Shop revend. Donc franchement, vous allez vraiment trouver votre bonheur si vous êtes sur place directement. Et vous avez même, du coup, la lampe Purple. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi la ponceuse sur place, des limes, etc. Donc franchement, c'est vraiment hyper complet. J'ai mon petit badge, mais il n'est pas trop beau. La majorité des produits Purple, donc tous les gels, acrygels, semi-permanents, les chez Max également. Et du coup, vous avez même une partie coiffure ici, avec tous les produits de coiffure, shampoing, couleurs, etc. Et tous les ongles, c'est là-bas. Là, on a Xenia qui fait les photos dans la boîte à photos. Elle est trop, trop belle. Et du coup, je vous montre l'entrée de Queen's Cosmetics, donc à la Valentine. Donc comme vous arrivez, c'est le bâtiment directement sur votre droite. Il faut rentrer et monter au premier étage. Donc vous prenez les escaliers, comme je suis en train de le faire là. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou au passage. Et quand vous arrivez en haut des escaliers, du coup, c'est tout simplement l'entrée du shop Queen's Cosmetics avec la boîte pour faire les photos. Ça, c'est une super idée. Et après, dans le couloir, vous avez aussi la partie coiffure. Donc il y a un petit salon de coiffure pour vous faire coiffer directement sur place, puisqu'ils ont une coiffeuse aussi. Et s'il y a autant de Beyoncé affichée sur le mur, comme vous pouvez le voir, c'est parce que Jennifer, la créatrice de Queen's Cosmetics, adore Beyoncé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'appelait Queen's Cosmetics en rapport avec Queen Bey. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous présente Christina, donc vraie beauté des ongles sur Instagram. Christina, qui est la formatrice, là, qui est en pleine démo, du coup, sur modèle pour cette masterclass. Et cette première matinée était la technique sans l'image, donc avec les demi-pop-it, renfort avec de la base. C'est absolument canon. Et il est temps de passer au brunch. Regardez comme c'est beau. Jennifer n'a pas fait les choses en petit. Vraiment, le traiteur était incroyable. Et c'était vraiment très, très, très convivial et excellent. Et puis, c'est reparti l'après-midi. Christina nous fait un petit coucou. Et on va pouvoir, du coup, attaquer la deuxième partie dans l'après-midi. Donc là, je vous montre la salle de formation où les filles sont installées. Et c'est parti pour la deuxième démo. Donc là, l'après-midi, forcément, donc, manucurus, puisque Christina est une spécialiste de la manucurus. Et elle va nous montrer également la technique de la reverse, donc en pop-it, amande russe, en chablon, etc. Vraiment, c'est une super, super formatrice. Elle explique très, très bien. Regardez, ça, c'est le résultat avant l'image. C'est déjà juste absolument incroyable au niveau de la forme, de la technique. C'est vraiment une pro de ouf. Et là, vous avez, du coup, le résultat après l'image. C'est vraiment absolument divin. Le résultat est trop, trop, trop canon. Et après, elle a montré également des petits nail art de Noël sur tips aussi, avec les nouvelles collections, donc les collections stunning et la collection vitrale. Et puis, c'était déjà la fin de la journée. Il était l'heure de célébrer, donc, une petite coupe de champagne à boire avec modération. Et puis, on a fait les photos, du coup, avec les filles en fin de journée, donc, dans cette fameuse cabine à photos. Et c'était vraiment trop, trop cool. Avant de commencer la mise en place des chaises pour le lendemain pour les filles, on s'est posé, on a parlé un petit peu. Et j'en ai profité pour vous filmer les ongles de Christina. Regardez-moi cette beauté, une reverse amandrusse, incrustation, avec les nouveaux vitrales de chez Purple, enfin, absolument incroyable. Et puis, il était l'heure de refaire la mise en place des chaises, des tote bags pour les filles, parce qu'elles ont eu des petits cadeaux pour la formation. Et j'étais en train de mettre en place, du coup, les petites feuilles que Christina est en train de vous présenter à l'instant. Ce sont trois petits fascicules, enfin, trois grands fascicules qu'elle a fait avec les trois techniques qu'elles ont apprises en masterclass à l'écrit, voilà, pour qu'elles puissent avoir un petit mémo lorsqu'elles partiront. Et du coup, on finit de mettre tout ça en place. Et après, on est parti avec toute l'équipe, donc à savoir moi, Xenia, Christina, Jen et l'équipe Queens Cosmetics. Nous sommes partis au restaurant, c'est le restaurant Babo à Marseille. C'était vraiment excellent. Moi, j'ai pris des petites pâtes à la Carbo et on a vraiment passé une très, très bonne soirée toutes ensemble. C'était très convivial et franchement, j'ai trop adoré. Jour 2, donc on est le mardi 7 novembre. Je ne vous ai pas fini le vlog hier soir, tout simplement parce qu'on est rentré quand même assez tard. Et comme vous avez pu le voir, les derniers plans, c'est au restaurant. On a fini la journée en beauté. On est parti se faire un petit resto avec toute l'équipe de Queens Cosmetics, Fresnay Shop et Christina et c'était super bien. C'était vraiment une super première journée. J'ai trop kiffé. C'était vraiment bien le concept qu'a fait Fresnay Shop avec Queens Cosmetics. Le fait de faire un nail brunch, c'est hyper convivial. C'est trop bien. Christina, c'est une super formatrice également. Donc franchement, c'était une très, très bonne journée. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2. Christina forme encore. Il y a un nouveau groupe avec des nouvelles filles aujourd'hui. Donc je vous réembarque avec moi tout au long de cette journée qui sera du coup la dernière journée puisque c'est que deux jours de masterclass. Donc je recommence ma petite routine de skincare et ma routine make-up qui ne change pas puisque c'est ça que je fais tous les jours en général. C'est parti. Je prends la voiture en direction Queens Cosmetics, toujours aussi fan de mon petit badge. Et là, je suis en train de chanter comme à chaque fois qu'il y a une chanson qui me plaît. D'ailleurs, je ne peux pas laisser le son sinon je me fais démonétiser pour droit d'auteur. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu les chansons que je chante. Et du coup, on arrive chez Queens Cosmetics pour ce deuxième jour de masterclass. Là, le modèle, c'est Jen, la créatrice Queens Cosmetics. Et ce matin, Christina a commencé par faire des reverses en pop-it et amandes classiques. C'était absolument divin. Vraiment absolument incroyable. Vous allez voir le résultat tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Et comme je vous le disais juste avant, elle a enseigné la reverse amande donc en pop-it et également en chablon. Et encore une fois, le résultat est incroyable. Puis, c'était déjà l'heure de manger. Donc, on a refait le nail brunch. On s'est encore une fois régalé. C'était vraiment excellent. Et puis, juste avant de reprendre, Xenia a fait la remise des certificats. On voulait vraiment pouvoir faire des photos de groupe puisque malheureusement, il y a des filles qui devaient partir avant la fin de la masterclass. Et en fait, on voulait vraiment que les filles puissent avoir leur remise de certificat avec leurs photos. Donc, on a pu faire la photo de groupe tout ensemble. Et on a également fait les photos individuelles juste après. Et franchement, c'était vraiment un super moment. C'est toujours aussi génial de pouvoir échanger et faire des photos avec vous. Et là, l'après-midi, Christina a enseigné la technique sans l'image. Donc là, c'est le résultat tellement propre, tellement beau. Là, vous pouvez l'avoir également en action en train de faire une technique sans l'image avec l'élastique base sur le pouce. Et l'après-midi, ça a été aussi assez rapide. En fait, c'était les deux jours avec la même technique. Mais je ne vous ai pas non plus tout filmé, bien évidemment, par respect pour la formatrice. Mais surtout que les deux jours, c'était pareil. Et une fois de plus, on termine cette deuxième journée de masterclass avec Jen qui nous sert le champagne. Et c'est déjà fini. Du coup, je vous retrouve. On est le lendemain de ces deux jours de masterclass. Jour 2 était très similaire au jour 1, tout simplement. Mais au moins, je vous ai filmé quelques petits passages, etc. En tout cas, c'était vraiment deux jours très sympas. Je voulais vraiment remercier Xenia. Donc Xenia qui est la créatrice de Fresnay Shop. Et Jennifer, Jennifer qui est la créatrice de Queens Cosmetics. Donc merci à vous de m'avoir invitée à cette masterclass. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. On a passé vraiment un moment super génial. Que ce soit avec toute l'équipe de Queens Cosmetics. Que ce soit avec Xenia ou avec Christina. C'est vraiment génial. Je tenais aussi à remercier également, encore une fois, Jennifer. Parce que je suis repartie avec des petits cadeaux. Et je voulais vous montrer, comme je vous ai expliqué du coup dans le vlog, Queens Cosmetics, à la base, c'est un grossiste qui revend des produits de beauté. Donc vous pouvez vous fournir là-bas en tant que professionnel, mais aussi en tant que particulier, sans souci. Donc il y a une partie beauté. Donc beauté, make-up. Il y a une partie onglerie. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tous les produits purple, etc. Et vous avez aussi une partie cheveux. Jennifer m'a fait un petit cadeau surprise avec plein de produits. Donc elle m'a donné ce sac. Ce sac est de la marque La Beauté Air Professionnel. Et également un sac de plage que je me servirai du coup l'été prochain. Parce que là, comment vous dire, la plage n'est plus trop d'actualité. Dans ce sac-là, je vais vous montrer les produits. Donc si ça intéresse les blondes, du coup je vous invite à rester. Et si ça ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas blonde, sachez que vous avez plein de produits aussi pour les brunes, les rousses, pour tout type de cheveux, de couleurs de cheveux. Puisque c'est un grossiste. Donc il y a de tout, des colorations, des extensions, des shampoings, des masques, des patines, des couleurs, des décolorations. Enfin bref. Et sachez aussi du coup, avant que je vous montre les produits que Jen m'a gentiment donné, il y a la salle de formation qui sera également à louer. Si jamais vous voulez venir faire des formations, des masterclass comme Fresnel Shop a fait, sachez que vous pouvez directement contacter Jennifer pour voir avec elle, pour louer du coup la salle chez Queen's Cosmetics. Donc au niveau des produits, je vais vous montrer. Je suis trop 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 contente. On a un révélateur Shine. Alors je ne vais pas dire de bêtises. Franchement, je n'y connais absolument rien du tout. Mais d'après ce que je comprends, c'est un révélateur. C'est pour la patine. Et en fait, ce révélateur, c'est pour aller avec ces deux patines là. Donc patine spéciale pour les blondes, bien sûr. Donc c'est la marque BBR Shine, si je ne dis pas de bêtises. Non, BBR tout court, pardon. Donc là, c'est le BBR Developer Shine Révélateur. Et là, c'est le BBR Shine Mix. Donc c'est patine irisée 0,2 et patine sans ammoniac, cendre irisée 0,12. Ensuite, elle m'a offert un shampoing violet pour les blondes. Et ça, c'est le masque qui va avec. Donc du coup, je testerai. Écoutez, on a encore un produit. BBR Shine Clear Transparent. Donc ça, je pense que c'est aussi pour aller avec la patine. Ou peut-être ça, c'est pour aller avec la patine. Et l'autre, c'est autre chose. Je ne sais pas, je demanderai. Mais ça, je sais que c'est pour la patine. En tout cas, les quatre, c'est pour la patine. Et ce n'est pas fini. Ensuite, de la marque La Beauté, j'ai un pigment sérum Silverplex. Est-ce qu'il est bleuté ? Attendez, ça m'intrigue. My God, oui ! Regardez. Ça sent extrêmement bon. C'est la première fois, les gars, de ma vie, que je vois un sérum pour les cheveux, pour les blondes, bleu comme ça. Alors, dites-moi si je me trompe. Peut-être que ça existait déjà. En tout cas, je n'étais pas au courant. C'est la première fois que je vois un sérum bleu comme ça. C'est absolument incroyable. On termine avec un petit rouge à lèvres de la marque Infinity qu'elle revend. Et donc, c'est un rouge à lèvres mat. Trop beau. C'est grave mes couleurs en plus. J'adore. Voilà. Donc ça, c'était pour la marque Infinity. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc pareil, je testerai. Encore, merci à Jennifer. Merci beaucoup si tu passes sur ce vlog. Je te remercie du coup pour ton accueil et pour ta gentillesse pour tous ces produits. C'est vraiment trop. Mais mille fois, merci. Merci également à Xenia du coup de m'avoir proposé également l'invitation à cette masterclass. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ces deux, trois jours avec moi vous auront plu comme ça de voir comment ça se passe au niveau des masterclass. Et j'ai été vraiment encore une fois très contente que ce soit vous de vous voir à cette masterclass, d'avoir pu partager avec vous, échanger, discuter, faire des photos, rigoler. D'ailleurs, dédicace à mon tourton. Voilà, ça, je n'ai pas oublié. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir enfin vous rencontrer, parler avec vous. Donc franchement, merci aussi à vous et surtout merci à vous. J'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve la petite prochaine à 18h. Bisous.